J'avais juste peur que vous nous racontiez mon enfance, ma jeunesse à l'auditoire. Je tremblais parce que, effectivement, j'étais un grand mélomane. Et quand j'ai vu tout à l'heure Teken Dja, la musique, j'ai failli sortir donc des rangs. Et vous ne m'auriez pas reconnu. M. le parrain de l'édition 2024, M. le directeur de l'enseignement moins secondaire, je devrais commencer par M. le maire de Goré, M. l'instructeur d'académie de Dakar, M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dakar, Madame la proviseure, M. les membres de l'administration, M. les professeurs et encadreurs, chers parents d'élèves, chers élèves, distingués et invités en vos titres, grades et qualités. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de distribution des prix aux meilleurs élèves du lycée d'excellence, Maria Mamba. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre accueil chaleureux, mais aussi et surtout pour l'occasion que vous me donnez de célébrer les réussites remarquables des élèves du LEMBA au nom du président de la République, Basimou Diomaï Faye, et du Premier ministre, Ousmane Fong. Chers élèves, vous faites notre fierté par votre dévouement, votre abnégation et votre esprit de sacrifice qui ont sans nul doute contribué à vos résultats qui vous valent l'honneur de toute la communauté éducative. Vous avez emplonté la voie de l'excellence et avez prouvé que l'esprit n'a point de sexe. Je vous exhorte à y rester pour que, dans un futur proche, vous puissiez aider votre cher pays à relever les défis du développement durable. Ces résultats ne me surprennent guère eu égard au discours de votre professeur qui est le reflet de la qualité des enseignements que vous recevez dans votre établissement et qui lui valent la notoriété dont il jouit à travers ses résultats aux examens et concours nationaux. Monsieur le professeur, Madame le proviseur, pour la proviseur, je suis particulièrement touché touché par votre plaidoyer passionné en faveur de l'éducation musicale. En tant que ministre de l'éducation nationale, je partage votre point de vue sur la place que doivent occuper les disciplines artistiques dans notre système éducatif. Vous avez parlé de la musique, vous avez parlé de l'art, vous avez tout à l'heure parlé de mon expérience dans l'éducation mais au niveau supérieur et dans un domaine bien particulier, celui de la gestion. Et je disais souvent aux étudiants, et là je le reprends, je le dis aux élèves, je disais à l'époque que l'art, ou la gestion plutôt, était un âme qui ne devait rien au hasard. L'art est très important comme la musique. Et je pense que le modèle d'Africain, le modèle de citoyen que nous cherchons et qu'il faut à nos économies, qu'il faut pour le développement de ce pays, en réalité, il doit avoir les mêmes habiletés, les mêmes qualités qui habitent l'artiste. L'Africain de titre nouveau doit être libre, doit être créatif, doit être audacieux, doit oser, doit innover, on doit changer de paradigme, on doit transformer le système, les systèmes, nos communautés. Et toutes ces qualités habitent l'artiste. C'est pour cela d'ailleurs que plusieurs fois, j'ai tenté de connecter en fait, le monde de l'entreprise au monde de l'art. Tellement il y a une similarité, et tellement le monde de l'art doit inspirer le jeune Africain, le jeune citoyen, le jeune entrepreneur. Mes chers élèves, pourquoi l'art est important ? Pourquoi la musique est importante ? Ils sont tous les deux importants, et je mets tout cela dans le package de l'art, parce que le professeur l'a rappelé tout à l'heure, il touche l'émotion. Vous savez, il est bon que nous partageons avec vous une graduation importante entre l'intelligence mentale, l'intelligence émotionnelle, et un autre niveau d'intelligence que j'appelle donc l'intelligence spirituelle. Le mental joue beaucoup de tours. Le mental a des limites. La raison a des limites. La raison ne développe pas l'empathie, ne vous connecte pas à votre communauté. Mais avec la musique, avec l'art, vous développez cette autre forme d'intelligence, donc l'intelligence émotionnelle, qui vous amène à mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre. A vous connecter à votre environnement, à votre passé, à votre futur, aux arbres, aux oiseaux, aux jardins, à votre moment, à la langue, à votre environnement de façon générale. Jusqu'ici, encore ministre de l'éducation nationale, je ne peux pas dormir sans la musique. Jusqu'ici, je me fais bercer par la musique. Tous les soirs, il y a ma fille qui est dans la salle. Quand je descends, la seule musique qui m'apaise, c'est le Coran. Que je mets, qui me berce, et je dors avec. Mais d'autres formes de musique existent. Et souvent aussi, je me fais bercer par le bémé à gaz, par la chora. Et quand j'écoute ces belles musiques, tout de suite, je suis transporté dans mon enfance. et je pense immédiatement, instinctivement, à ma maman. Je me reconnais, et je prends sur le champ un certain nombre de décisions. Celle, par exemple, de l'appeler immédiatement. Celle, d'avoir des regrets, de ne pas l'avoir appelé. Et immédiatement, avec cette musique qui me plonge dans mon passé, je suis connecté à quelque chose de très grand. Et immédiatement, je pose des actes dans le présent et dans le futur. Donc, je me fais accompagner par l'art et la musique qui développent petit à petit chez moi une intelligence émotionnelle. Donc, bien sûr, il y a un débat. Et je vois dans la salle qu'il y a beaucoup de voix allées. Et je disais, je demandais à Mme la Brouzeur et à l'IA, je disais, mais pourquoi à Gorée, il y a beaucoup de filles voilées ? Mais c'est une excellente chose, c'est bien. Ça veut dire que peut-être qu'il y a eu cette évolution d'intelligence mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est une excellente chose. Mais, parlons pas de spiritualité pour l'instant, mettons l'accent sur cette intelligence émotionnelle. Et je me souviens de mon fils qui allait au Canada. Quand je l'ai appelé pour lui donner les dernières recommandations et les plus fortes recommandations, l'une des premières recommandations et certainement, je n'oserai pas dire des contre-vérités parce que l'enregistrement et ce que je suis en train de dire sera rendu public, je lui disais de grâce, en arrivant au Canada, la première des choses à faire, inscris-toi à une école de musique. et chaque fois que je l'appelais, c'était pour insister est-ce que tu suis tes cours de musique ? Je lui ai acheté une guitare et je l'obligeais, je contraignais, j'encourageais pour qu'il joue, pour qu'il apprenne la musique. pour deux raisons. La première, c'était, parce que moi, je vois l'effet de la musique sur moi, ça me sauve, ça encadre, même si, je crois qu'il y a un imam qui est dans la salle qui dit que, bon, c'est un long débat, il y a un long débat après, mais, je sais, la musique est une belle, il y a une musique, il y a une musique, qui est une belle, qui est une belle, qui est une belle. Donc, c'était, une façon de l'amener, peut-être, à développer cette intelligence émotionnelle. L'autre objectif, c'était de l'encadrer un peu, pour développer d'autres passions. D'autres passions. Parce que, après l'école, quand on n'a pas d'activité sportive, quand on n'a pas d'activité musicale, il y a de grands risques qu'on aille faire n'importe quoi. Et donc, j'invite, et je disais d'ailleurs, je lui disais, mais tu sais, Mohamed, il s'appelle Mohamed, je dis, ça fait classe d'être un chef d'état, un chef d'entreprise, et au moment d'une pause, que tu prennes ton saxophone ou ta guitare avec des amis, que tu joues un peu, une petite guitare, je dis, ça renforce ton leadership et ton acceptation sociale dans une entreprise et dans un groupe. Donc, la musique et l'art, ils sont importants. Donc, l'art, il est important, il est fondamental. Et comptez sur moi, Madame la proviseure, Monsieur le dia, Monsieur le professeur, pour que le ministère de l'éducation nationale mette un accent particulier sur cette dimension artistique qui est importante et qui doit absolument revenir donc au sein de l'établissement, au sein de nos écoles. Vous nous avez entendu dire que nous devons passer d'un système éducatif à une société éducative. Quand nous parlons de société éducative, toutes les communautés doivent participer à éduquer l'enfant. la communauté religieuse, la communauté du digital, le vert, ceux qui sont dans l'environnement, ceux qui sont dans le monde de l'agriculture et naturellement, ceux qui sont dans le monde du sport, dans le monde de l'art, dans le monde de la musique, toutes ces communautés doivent absolument être présentes au sein de l'école pour éduquer, je dis bien éduquer, l'enfant que nous voulons former, le citoyen que nous voulons donc former et produire pour accompagner le développement de nos pays. Chers élèves, l'art est important, mais l'art pour être créatif, la musique pour être créative et créative pour innover. La liberté devient donc essentielle et importante. J'associe cette notion donc de musique, d'art, de créativité aussi à la notion de liberté. Je ne parle pas de libertinage, je parle bien de liberté. Coupez certains liens qui vous retiennent et prendre un envol qui vous libèrent qui vous libèrent et qui vous permettent simplement de voir le monde ou autrement. Et je dis souvent que le premier contrat, je parle sur le contrôle de l'Iman, le premier contrat entre le fils d'Adam et Dieu, c'est d'abord le contrat de la liberté. quand il demande aux cieux et à la terre de prendre ou d'assumer une certaine responsabilité, il décline tous. Aux montagnes, il décline tous. Mais l'être humain qui savait parfois qu'il était libre, à qui il a donné ses libertés, qui prend cette responsabilité. Il signe un contrat, bien sûr, avec les injonctions et les remarques et les observations de Dieu, mais quand même, Dieu lui signe le contrat et dit, vas-y, avec cette liberté, cette liberté est essentielle et fondamentale. Et je dis souvent d'ailleurs qu'elle est tellement fondamentale que chez les musulmans et certainement chez tous les monothéistes, le la et la réglise de l'Allah devient extrêmement important, devient un fondamental. Dieu est unique, l'unité d'un coup de Dieu. Ne considère jamais une passion comme étant ton Dieu, ne considère jamais le matériel comme étant un Dieu, une obsession matérielle ou autre comme étant ton Dieu, aucune personne comme étant ton Dieu, libère-toi. Donc en réalité, l'appel et l'injonction, c'est dire simplement libère-toi, je t'ai donné tout ce qu'il faut pour réussir et j'ai même fait de toi mon lieutenant sur terre, le califat de Dieu sur terre. Être quand même l'ambassadeur du chef de l'État en Belgique ou en France veut dire que vous avez une toute puissance. Être le préfet et le gouverneur ou le maire dans une localité veut dire que vous avez une puissance. Être aussi quand même le représentant du grand créateur sur terre veut dire que vous avez une toute puissance. Chers élèves, comprenez que vous êtes puissants sur terre. Soyez humble comme disait Loukman à son fils mais comprenez aussi que vous êtes puissants. Mais tout dépend de cette créativité. Tout dépend de l'innovation. Tout dépend des limites que vous vous fixez. Et comme les autres disent d'ailleurs en anglais « The sky is the limit ». Et donc je pense qu'il est possible si vous y croyez, si vous vous libérez, si vous êtes artiste dans votre comportement, dans votre mode de fonctionnement, vous pouvez enfin changer cette Afrique. Et terminez, monsieur le professeur, mon allocution en invitant ces élèves qui sont excellentes, qui font la fierté du pays, qui font la fierté de notre nation, les invités, surtout que ce seront de futures mères, sont de futures mères de familles, qu'elles compènent et l'ont bien compris, je crois, que vous ne serez pas simplement des mères de familles au sens de procréer, de mettre au monde des enfants, de développer des familles, mais vous avez entre vos mains la gestation aussi de toute une civilisation. Les valeurs futures du Sénégal, ce que notre civilisation sera demain est aussi entre vos mains. L'excellence d'un point de vue académique est une excellente chose, mais vous, vous devez absolument aller beaucoup plus loin. Au-delà de l'académique, il s'agira aussi des dico. Il s'agira de vos comportements, de vos valeurs, des qualités et soft skills que vous porterez. Quand, et vous me donnez le courage d'aborder la chose sur cet angle-là, parce que je vois cette intelligence spirituelle ici, dans cette salle, c'est peut-être une parabole, et comme Dieu le dit souvent, je parle souvent par parabole, quand dans le jardin d'Éden, Adam et Ève et la tentation donc de Satan, et quand Adam fut tenté, le Coran et la Bible nous disent, il découvre donc sa nuvité. et deuxième action, il tente au sein du paradis de décrocher quelques feuilles pour couvrir sa nuvité. Et Dieu le dit, dans le Coran et dans la Bible, dans le Coran, il dit, c'est bien ce que tu es en train de faire, de cuire des feuilles pour cacher ta nuvité, mais les vêtements de la piété sont meilleurs que tout cela. Ce que je comprends à travers cette parabole, les feuilles peuvent représenter donc le matériel, les belles voitures, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est maison, tout ce qui est matériel. Mais Dieu nous fait comprendre que les vêtements de la piété sont plus intéressants, plus forts, plus durables, te protégeront mieux et donneront une meilleure image de ta personne. Et aujourd'hui, il s'agit de ça. Je vous dirais aussi, l'Iba sur le Taqwa Khayrun, je vous dirais en fait, les vêtements des valeurs, des belles valeurs, des belles qualités sont meilleurs que tout cela. et cette responsabilité, vous devez la comprendre. Être mère, être femme, wow, c'est beau, c'est magnifique. C'est d'abord l'excellence naturellement, c'est l'intelligence émotionnelle naturellement, c'est la qualité, c'est la sensibilité, c'est la finesse naturellement, mais c'est aussi, vous êtes des porteuses de toute une civilisation. et donc je vous encourage à être excellente ou excellente dans le domaine académique, mais je vous encourage aussi à être excellente d'un point de vue comportement et valeurs. Le pays en a besoin, l'humanité toute entière en a besoin et nous avons besoin de vous. Je termine pour étayer, pour appuyer ce que je dis, pour que davantage, nous nous entendions sur l'importance de ces qualités d'excellence, de ces valeurs que sur une courbe, au bas de l'échelle, vous aurez des données, vous montez un peu plus, vous aurez de l'information, vous évoluez un peu plus, vous aurez de la connaissance, ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Mais vous montez un peu plus, vous avez de l'intelligence, vous montez un peu plus, vous avez de la sagesse, et vous montez un peu plus, vous êtes sur la courbe de la vérité. Je veux juste vous montrer que ce qu'il y a de plus proche de la vérité, ce n'est ni l'information, ni les données, ni les connaissances, pas l'intelligence, mais ce qu'il y a de plus proche, c'est justement cette couche de sagesse. Et quand je parle de sagesse ici, ce n'est pas être bon, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est l'équilibre dans vos décisions. C'est la qualité, c'est le comportement, mais c'est surtout une qui m'est très chère. Et c'est avec celle-là que je vais vous dire au revoir, c'est la qualité de la générosité. Cher futur président de la République du Sénégal, chère futur capitaine d'industrie, chère futur ingénieur, professeur agrégé, mais surtout chère future ou grande porteuse de notre destin et de la civilisation du Sénégal et africain, la qualité de la générosité est importante. Remarquez la nature et l'univers, comment il est bien fait. Le moteur, le principe, c'est le principe de la générosité. L'arbre qui donne de ses fruits, de son ombrage, de ses vertus, sans demander de contrepartie. Le soleil qui donne de son énergie, de sa chaleur et de tout ce que les scientifiques savent, sans demander de contrepartie. L'océan qui donne de ses fruits de main, qui donne de son sel, sans demander de contrepartie. Et une mère de famille qui, si on lui prive de donner, après neuf mois de difficile gestation, de donner sans contrepartie à l'humanité des enfants, elle ne peut pas être heureuse. il faut aussi qu'elle donne gracieusement. Donc, tout est porté par le moteur de la générosité. Et si vous le comprenez vous bien, chers élèves, vous allez vous installer dans une logique de recherche d'impact. Impacter vos familles, impacter vos entreprises, impacter vos communautés, partout où vous passez. Donnez. Donnez la bonne parole comme ma maman a eu à me donner très souvent. Je me souviens de ces contes. Je me souviens de ce temps précieux passé avec ces enfants et qui m'accompagnent encore aujourd'hui et qui vous accompagnent. Chers élèves, continuez à donner. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme des garçons, comme de vilains garçons. Vous avez le droit et l'obligation, vous, d'être en permanence dans la générosité. C'est ce qui fait votre différence. Ce n'est pas parce que vous êtes en deçà et que d'autres ne vous fassent pas comprendre que non, c'est une position inférieure. Au contraire, vous êtes grand, vous êtes responsable. Et c'est simplement à l'aune de votre responsabilité aujourd'hui que les familles vous sont confiées, que les entreprises vous sont confiées et qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale vous confie le destin, le futur de notre civilisation. Que Dieu vous accompagne. Vive l'excellence. Vive Gorée. Amen. Applaudissements 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 Applaudissements